Tes gilets jaunes ? Tu sais pas ? Tu galères pour tout ? Tes clopes ? Ton essence ? Ah, t'arrives pas à payer ton loyer ! Tes factures de gaz, d'électricité ! Tu sors jamais ! Parce que t'as pas de fric ? Si, tu vas au musée à Paris le jour de pique de pollution, parce que les transports sont gratuits ! Ben tes gilets jaunes ! Tu veux t'en sortir ? Deviens président de la République ! Tu travailles 5 ans et t'es payé tout le restant de ta vie à rien faire ! Alors là, comme boulot de fainéant ? Non, t'étais pas au courant ! Je t'informe ! Une fois ton mandat terminé, retraite anticipée, 6 000 euros net par mois, et si tu sièges au Conseil constitutionnel, 11 000 euros de plus, 17 000 euros par mois au total ! Pas mal, hein ? Appartement de fonction meublé, équipé ! Oui, oui, toujours à oui ! Ah non, non, tu payes rien, même pas les charges ! Deux lignes téléphoniques gratos, les deux personnels de maison, les deux chauffeurs avec la voiture de fonction, les 7 collaborateurs ! Sympa, non ? Tu sais combien nous coûtent tous ces avantages de ouf ? Plus de 10 millions d'euros par an pour les 3 anciens présidents. Giscard d'Estaing, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Oups ! J'ai oublié de compter François Hollande ! Ce qui coûte une blinde, c'est leur sécurité. Les policiers de protection rapprochés, les policiers devant leur domicile parisien, on paye ! Même pour surveiller leur résidence secondaire ! Mais oui, le château de Valéry Giscard d'Estaing, dans le Loir-et-Cher ! Et celui de M. Chirac, en Corrèze ? On paye ! Alors moi, il y a un truc que je comprends pas. Ok, la sécurité des anciens chefs d'État, à cause du terrorisme, tout ça... Ah ! Mais M. Giscard d'Estaing, il était président en 1974 ! Il a presque 93 ans ! Et tu vas pas me dire que des islamistes de Daesh qui n'en ont jamais entendu parler vont le kidnapper ! Mais qu'ils le gardent ! Ça nous fera des économies ! Quant à M. Chirac, c'est triste, hein ? 86 ans, il sort plus de chez lui, à moitié sourd ! Même le bruit de toutes les casseroles accrochées à son fauteuil roulant, il les entend plus ! Je récapitule ! On fait déjà vivre 4 anciens présidents, et dans 3 ans et demi, on va encore payer pour le plus jeune président retraité de France ! Peut-être pendant plus de 40 ans ! On avait pas pensé à ça, hein ! Et si t'es une nana, donc tu seras jamais présidente, tu peux quand même devenir Femme de président ! C'est cool aussi, hein ! Tu vis dans un palais, et tu peux t'amuser à changer ! La vaisselle, les rideaux, la moquette ! Des centaines de milliers d'euros, avec les infos de tout le monde ! Et tu peux t'amuser à la fin ! Et tu peux t'amuser à la fin ! Et tu peux t'amuser à la fin !